Hello tout le monde! Aujourd'hui, je peux pas être plus excitée pour vous présenter une vidéo parce que je vais justement vous parler de mon projet de photoshoot avec Garage. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez cette vidéo-ci, là, vous m'en parlez souvent, parce que ça fait maintenant comme un ou deux mois, je pense, que j'ai fini le projet, si on veut, mais que je vous ai toujours pas parlé exactement ce que j'ai fait et je vous ai pas montré mon vlog encore non plus. Fait que dès aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça. C'est une vidéo qui va être séparée vraiment en deux parties. Donc la première va être mon vlog de mon expérience et la deuxième partie, ça va être un haul. Et pour ceux qui savent comme vraiment pas de quoi que je parle, en gros, j'ai été approchée de la Garage pour faire partie de leur nouvelle campagne publicitaire pour l'automne, pour le back to school, donc pour le retour à l'école. Ils m'ont demandé de faire partie de leur mannequin, ce que j'étais vraiment souffrise parce que j'ai jamais fait ça. J'étais vraiment la seule Québécoise francophone. Les trois autres filles sont des Youtubers américaines qui viennent de L.A. et tout. Fait que c'était vraiment un challenge de plus, je pense, pour moi. Puis je suis vraiment excitée, fait qu'on va commencer sans plus tarder par le vlog. Je m'apprête à partir, ma mère va aller me porter parce que ça dure trois jours en réalité. Ce soir, je pense qu'on a un souper. Puis on shoot demain et jeudi. Donc demain, on va shooter à la Ronde et jeudi au Paris Saint-Drapeau. C'est vraiment excitant. J'espère qu'à la Ronde, on va pas shooter à mes manèges parce que moi, j'ai une peur bleue des manèges. J'aime vraiment pas la Ronde. Je viens juste d'arriver à l'hôtel. C'est trop beau. J'ai vraiment pas fini tantôt. J'étais au bureau chef du garage. Sauf que tout s'est fait tellement rapidement. C'était vraiment comme juste quelques heures pour essayer nos outfits, décider qu'est-ce qu'on allait mettre et tout. C'est pas nous qui décidons ce qu'on choisit en passant, les morceaux et tout. C'est vraiment la compagnie des studios et c'est tout. Quand on rentre, premièrement, c'est sûr que j'aime ça. Tout est blanc, gris, bois et tout. C'est vraiment mon genre. Fait qu'on a ça. Ça, c'est comme la première chose que j'ai vue. Je trouvais ça tellement cool. Je trouve ça vraiment original. Le lit est comme immense. Il y a un beau miroir pour prendre des photos, ce que j'adore. Un petit meuble à télé, etc. Je voulais faire un petit peu de montage aussi. Fait que je trouve que c'est comme parfait. Les deux petits bancs comme ça, genre proche de la fenêtre. Puis j'ai une vue sur Sainte-Catherine qui est juste ici. Puis là, j'ai vu qu'il y a le musée Grévin. Puis je suis jamais allée. Puis je me demande si c'est ouvert parce que j'ai vraiment goût d'y aller. Il y a juste pour le fun, c'est ça. C'est full beau. C'est comme tout blanc. Genre, c'est pas comme un marble, mais bref, hein. Gros miroir, la toilette. Puis la douche est full belle. Puis j'aime trop les pompes de douche qui sont comme ça. Fait que j'ai vraiment hâte de prendre la mie ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Puis celui-là est ajusté. Je trouve que c'est vraiment très bien. indifferent quant à plusieurs p'talons de tailles encore une fois. Il est très Professional à nos backlash. Il est super stretch. Il a l'air très fatigué. Le 1er petit coat c'est un veston en jeans. Je suis vraiment contente parce que, j'en avais un super long de temps, sauf qu'il me faisait de plus... Il venait du garage mais il était comme, extrêmement petit je peux juste, ne puis porter ça. j'en ai reçu un nom, je suis vraiment trop contente, vous comprenez même pas à quel point parce que ça c'est vraiment mon essentiel genre je porte ça comme tout l'automne, tout le printemps je trouve que ça va bien avec tout pis ils l'ont appelé juste leur Demain Jacket Classic Fit pis moi je vais dans la salle Smart pis je trouve qu'il est juste parfait, il est pas trop serré, pas trop lousse pis j'aime bien la couleur, moi j'aime ça bleu foncé comme ça. Les bomber jackets, vous savez genre on en va partout pour l'automne c'est juste tellement beau je trouve, j'en ai déjà un qui est kaki qui est super beau, mais là j'en ai reçu un bourgogne pis oh my god c'est vraiment juste un bomber jacket, il est plus épais donc je le porterais comme plus avancé dans l'automne, peut-être début hiver même fait qu'il est juste bourgogne il est super beau, le zipper il est argent il y a un petit détail sur la manche aussi pis le bourgogne je trouve que c'est vraiment un must pour l'automne aussi. Maintenant je vais vous présenter mon coup de coeur favori de tous les temps genre le monceau que j'aime le plus pis c'est sûrement le plus basic c'est vraiment un chandail crème blanc très simple, manche longue, là la manche elle rentre à l'intérieur, mon dieu c'est l'heure je m'excuse ça. C'est un chandail qui a l'air vraiment super simple là devant, sauf que l'arrière il est ouvert comme ça, pis je trouve ça rajoute vraiment quelque chose de super beau c'est un petit peu sexy aussi pis si vous mettez comme une bralette en dessous genre en dentelle là, je te jure là ça va être comme je te jure, mon dieu je pars tellement mal des jeans bleu bien normal pis c'est un outfit à la Jessica le prochain morceau que j'étais vraiment excitée de recevoir c'est un bodysuit de chez garage encore une fois qui est gris, le typical bodysuit qui se croise en avant qui est plus douce pis c'est vraiment celui qui s'attache à la fourche j'ai aussi un beau petit t-shirt gris bien simple au garage, je pense qu'on a compris que j'aime beaucoup le gris merci moi j'aime vraiment ça ces morceaux là parce que je vais pas à l'école en ce moment pis quand je suis chez moi j'aime ça avoir des vêtements mous, confortables et tout pis ça c'en est vraiment un il est tellement doux genre ça a comme pas de bon sens je sais vraiment pas c'est quoi le nom du modèle de ça j'ai reçu une belle petite camisole comme ça aussi c'est quelque chose qui monte super haut fait que moi j'aime vraiment ça je trouve ça très flatteur et il est pas vraiment crop top je pense qu'on peut facilement rentrer dans des jeans régulières pas taille haute il est comme gris, charcoal foncé, un petit peu ligné j'ai une petite robe d'été noire que je trouve ça vraiment super cute aussi j'aime le noir, j'aime les trucs basic ça fait un petit peu comme balerine encore une fois c'est vraiment super cute là je trouve ça super flatteur pis elle gousse encore une fois fait que c'est un plus dernier morceau qui est non le moindre une chemise de karaté vous le savez, tout le monde porte ça à l'automne que ce soit à la taille ou juste sur les épaules c'est toujours pratique pis je suis vraiment contente parce que j'en avais une coupe avant sauf que je trouvais que la couleur m'allait comme pas bien genre je sais pas comme, je suis pas une fan de chemise à carreaux d'habitude mais celle-là je trouve que les couleurs comme me vont bien genre avec mes cheveux je trouve que c'est un bon choix bon, fait que c'est vraiment une flanol vraiment super douce elle est vraiment cozy elle est pas trop épaisse fait que je pourrais le porter juste comme pour des soirées plus fraîches en été pis c'est tout fait c'était tout pour ma vidéo avec Garage donc j'espère vraiment que vous avez apprécié je suis vraiment contente d'avoir filmé ça comme vous le savez, c'est sûr que c'est une vidéo en collaboration donc l'événement m'a vraiment été envoyé c'est pas moi qui l'ai acheté je vais être honnête avec vous sauf que vous savez que ça faisait partie un peu de mon photoshoot pis c'est une expérience qui pourrait m'arriver seulement une fois dans toute ma vie fait que je suis vraiment comme super choyée fait que encore une fois, un gros merci à Garage oubliez pas leur concours sur leur blog je vous mets le lien en mon information pis c'est ça on fait un gros thumbs up à la vidéo pis on se revoit très bientôt Bye!